Bonjour à toutes et à tous, bonjour Marine. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Alors nous sommes aujourd'hui au Cambrai Hockey Club et pourquoi, dites-moi ? Eh bien pour célébrer deux événements, tout d'abord les nouveaux locaux mais aussi la victoire du club, en tout cas à un très haut niveau. Oui, le club a marqué vraiment de son empreinte sportive, en tout cas les esprits cambrésiens et on va tout de suite, et vous-même, aller voir tout de suite l'équipe première et attention ce sont des farceurs, méfiez-vous. On y va. Pablo, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc entraîneur de l'équipe masculine du Cambrai Hockey Club, alors déjà pour commencer, en quelle division est-ce que vous évoluez ici ? Nous avons joué à la division élite, c'est la plus haute de la France. Alors justement, vous avez fait de très bons résultats, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, nous sommes revenus champions. Notre objectif au début de saison, c'est de gagner tous les matchs possibles. Eh bien, nous sommes très contents d'arriver à trouver un résultat positif comme ça. Alors justement, c'est peut-être dû aussi à une certaine cohésion du groupe. Déjà, à combien êtes-vous dans l'équipe ? Oh, il y a... Ce n'est pas seulement l'équipe, c'est le groupe que nous sommes intérêts avec les joueurs et aussi avec les staffs d'entraîneurs, 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 d'entraîneurs physiques. C'est un groupe de 15-16 personnes. Et vraiment, oui, c'est très amusant dans la saison parce que nous sommes formés en un groupe très unis. Alors, une belle victoire pour l'équipe cambrésienne. Comment est-ce que vous expliquez en être arrivé à un tel niveau ? Je pense que c'est ça. Au début de saison, l'objectif du groupe, c'est de gagner chaque match. Et nous sommes préparés chaque match, chaque entraînement pour arriver à la finale avec le meilleur niveau possible. Et je pense que nous sommes préparés pour jouer un match comme ça au début de saison. Alors, pour avoir plus maintenant le ressenti d'un joueur, Romain, par exemple, tu fais partie de cette équipe. Quel a été ton sentiment lors de cette finale ? C'était extraordinaire. Jouer devant autant de personnes, avec tous les copains avec qui on s'entraînait durant toute la saison. On avait vraiment une cohésion géniale. Le staff, vraiment, c'était génial d'avoir tous les enfants, tous les jeunes, les parents qui accompagnaient, des gens extérieurs au hockey qui étaient dans les tribunes. C'était un moment génial, un moment inoubliable. On s'entraîne pour vivre ce genre d'émotions. Et puis, à la fin, on a la plus belle des récompenses. Donc, la journée, ce week-end a été d'autant plus beau. Justement, en arrivant à un tel niveau, comment est-ce qu'on voit la suite ici, après ? Une fois qu'on a réussi à ramener cette coupe dans ce nouveau club, on espère bien la garder pour une paire d'années. On a une coupe d'Europe qui se prépare aussi. Et l'année prochaine, on a une coupe d'Europe B, donc le deuxième groupe européen. Et puis, il y a une deuxième partie gazon qui va arriver maintenant avec l'objectif de remonter en élite. Ça va être une deuxième partie de saison compliquée, mais on va travailler et on va tous marcher dans le même sens pour qu'on puisse essayer d'atteindre aussi l'élite en gazon. Très bien, merci à vous. Et tout de suite, c'est le Flash Info. Pour ce Flash Info, on commence par une exposition d'artistes en résidence à Cambrai, composée de photos, dessins et installations pour percevoir le dedans du dehors. Exposition ouverte les samedis et dimanches de 14h30 à 18h jusqu'au 5 avril prochain, Chapelle Saint-Julien au Théâtre de Cambrai. À suivre, du théâtre avec le prix spécial du Festival d'Humour de Vienne 2013 et pendant ce temps, Simone Veil. Cinq solistes se sont réunis pour raconter avec humour l'évolution de la condition féminine en France des années 50 à nos jours. Rendez-vous le samedi 14 mars à 20h30 au Théâtre de Cambrai. Enfin, la 25e exposition internationale des orchidées à l'abbaye de Vostel, du 12 au 16 mars inclus, sous le signe cette année de Venise, la Sérénissime. Au programme, des cours d'initiation à la culture d'orchidées, conférences et des défilés de mode Moda Venizania, en partenariat avec le musée de la dentelle de Caudry, le dimanche 15 mars, dès 14h30, entrée 7 euros. Les amis de Juventus vous recommandent le nouveau CD de Ferenc Lisi, l'oréat du Festival Juventus de Cambrai en 1995, avec un concert Beethoven enregistré au Théâtre de Cambrai en 2011. Prix de vente 15 euros sur commande au 03 27 74 55 20. On termine avec du sport et avec le handi-basket et un match sous tension ce dimanche 8 mars à 16h, salle Vampoule, car en cas de victoire de plus de 12 points sur Honnois, l'équipe cambrésienne pourrait accéder ainsi à la Nationale 1. Au cinéma, le Palace, les sorties de la semaine. Jean-Christophe Plaisant, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur sportif du Cambrai Hockey Club. Alors, les résultats aujourd'hui sont formidables. L'équipe première est championne senior, masculin et championne de France. Les filles sont évidemment très bien placées. Mais tout ça, c'est le résultat quand même d'une formation. Oui, oui, tout à fait. Donc, le club, depuis maintenant quelques années, base la formation sur des entraîneurs de qualité. Et pour avoir de bons joueurs, il faut des bons encadrants. Et c'est la politique du club qu'on a depuis deux ans maintenant. Et donc, on recherche, on met l'accent beaucoup plus sur les encadrants que sur les joueurs extérieurs. Parce qu'on a un vivier énorme dans le club. Et par exemple, aujourd'hui, on a quand même notre équipe féminine U16 qui joue la finale du championnat de France demain à Douai. Et on a nos deux équipes U14, filles et garçons, qui jouent leur finale du championnat de France à Carquefou la semaine prochaine. Ça veut dire que le travail paye. Ça veut dire que la politique qu'on a appliquée depuis un moment est la bonne. Alors, ce n'est pas toujours évident. Parce qu'aujourd'hui, trouver de très bons entraîneurs dans le milieu du hockey, ce n'est pas facile. Mais le club de Cambrai est un club phare. Et je pense, aujourd'hui, c'est un club qui devient attractif. D'autant plus avec l'arrivée de ce nouveau clubhouse. Ça permet de faciliter un peu plus le recrutement des encadrants. Alors, il y a combien de membres au club ? Combien de jeunes ? On est à peu près 260 licenciés. On doit être à 140 jeunes. Alors, je suppose que vous n'allez pas me dire que vous avez... On va vous présenter un autre club, un autre sport. Vous ne me bloquez pas quand même. Vous parlez de judo. Non, pas du tout. C'est très bien. C'est un sport, un très bon sport aussi. Alors, place aux images pour le judo de Cambrai. Francis Villain, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu le fonctionnement du club ? Aujourd'hui, le judo club de Cambrai, c'est quoi ? Alors, le judo club de Cambrai, aujourd'hui, c'est une association qui a un peu plus de 60 ans. 61, exactement. Donc, 61 années d'existence sur la cité cambrai-sienne. Ça regroupe plus de 400 adhérents. Alors, ça va du petit, de 4 ans, jusqu'à l'adulte de 60 ans. On pourrait croire que le judo s'arrête à un âge assez jeune, 30 ans. Mais non, non, la télé donne une vision très étroite du judo. Le judo se pratique jusqu'à plus de 60 ans. Parce que le judo, au-delà de la compétition qu'on peut voir par les Jeux Olympiques, c'est une éducation physique, sportive, c'est aussi un entretien psychologique. Donc, c'est toute une éducation physique que l'adulte peut retrouver avec beaucoup de plaisir. En découvrant aussi une activité qui permet de lui ouvrir pas mal de panels. Parce qu'il n'y a pas que le judo, il y a le jujitsu, c'est-à-dire la self-défense. C'est ça, le judo sur Cambrai, avec un côté, bien sûr, compétition, mais qui ne concerne qu'une portion très congrue des ensembles des licenciés de ce club. Ensuite, les cours ont lieu essentiellement les samedis après-midi et les mercredis après-midi. Il y a d'autres séances que l'on rajoute dans la semaine en fonction des actualités du championnat ou des invitations que l'on peut faire, telles que celles qu'on va faire ce 21 mars. On va recevoir un champion du monde de jujitsu, fighting, de la fédération. C'est monsieur Vincent Parisi. On va inviter d'ailleurs l'arrondissement de Valenciennes, Cambrai et Douai pour pouvoir participer à cette réunion importante. Merci. Bastien, bonjour. Bonjour. Quel est ton rôle au sein du club ? Je suis ETAPS, je suis éducateur sportif pour la ville de Cambrai et je suis détaché une partie de mon temps de travail ici au club de judo. Peux-tu nous parler un petit peu des résultats du club aujourd'hui ? Alors, le club, dans son rôle de formateur, a quelques anciens qui marchent très bien maintenant puisqu'on a Laura Cousin qui était au club encore récemment qui est dans les 30 meilleures françaises de sa catégorie. On a Vincent Hutin qui était au club jusqu'à l'année dernière qui est parti au Pôle Espoir de Rennes. Il fait partie des meilleurs français de sa catégorie également maintenant. Donc voilà. Plus les quelques petits jeunes qui sont qualifiés encore pour les champions du Nord, régionaux, etc. Il y a combien de jeunes qui peuvent espérer un jour peut-être être en haut de la fiche ? Ça, c'est comme dans toutes les activités sportives. Au départ, il y en a qui ont du potentiel et ensuite, c'est très compliqué. La route est très longue. Mais on peut rester un peu en haut de la fiche même après une trentaine d'années. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, oui. Richard Daudrieux, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui avez particulièrement suivi le dossier du suivi du chantier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, résumer ce chantier ? Écoutez, j'étais au départ à la base. On m'a demandé de monter un cahier des charges qui correspondait à nos besoins. Et en fait, la ville nous a sorti cet admirable bâtiment qui fait l'envie de toutes les équipes qui se sont déjà rendues sur place et qui ont vu un petit peu les avancements des travaux au fil des rencontres. Et elles étaient déjà énormément surprises. Alors, une dernière petite chose, une particularité de ce chantier, il m'a dit quand même, c'est intéressant, c'est la vue. Ah ben, c'est un petit peu le point de départ. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose qui soit merveilleux pour le hockey. Donc, on a une vue merveilleuse sur ce terrain qui, en fait, on a rehaussé le sol d'environ un mètre pour avoir une vue plongeante, non pas sur un terrain, mais sur les deux terrains. Et c'est quelque chose de... On n'y croyait pas au départ. Et quand on l'a vue, on s'est dit, c'est merveilleux. Merci, Richard. Alors, Eric Villain, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président du Cambrai Hockey Club. Alors, hormis les bons résultats sportifs des équipes de hockey ici à Cambrai, il y a aussi d'autres faits marquants, comme la nouvelle installation que l'on peut ici percevoir. Tout à fait. Vous découvrez des installations qui sont effectivement à la hauteur de notre club et qui vont nous permettre, finalement, encore une fois, peut-être de grandir, sachant que, bon, on est déjà dans le hockey français, on est déjà grand, mais c'est vrai que c'est des installations qui sont merveilleuses, qui sont au bord de notre terrain et on a été... On est comblés par ces installations. On a attendu un petit peu, hein, parce que, bon, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on vit dans des installations qui n'étaient pas terribles, terribles. Donc, il faut savoir attendre dans la vie. Et donc, aujourd'hui, on a, effectivement, un très bel outil. Donc, vous êtes, effectivement, bien récompensé. Alors, ces installations seront inaugurées, donc, le nouveau Club House, en l'occurrence, le 8 mars prochain. Alors, tout à fait. Ces installations seront inaugurées le 8 mars. Alors, c'est à la fois les installations, les vestiaires douches, etc., qui sont inaugurées. Mais c'est aussi, le 8 mars, c'est la journée de la femme, tout à fait. Et donc, c'est important, parce que vous savez que le Cambrai Hockey Club a une fibre féminine et a des équipes féminines qui rayonnent en France et en Europe. Au moment où je parle, notre équipe féminine est en train de jouer en Lituanie, un championnat d'Europe. Elle représente la France dans le groupe A, dans le plus gros groupe. Alors, c'est pas forcément facile pour elle. Mais, en tout cas, c'est le Cambrai Hockey Club qui représente la France. Alors, hormis ces nouvelles installations, il va y avoir aussi un autre changement qui va être un nouveau nom pour ce stade Villa. Un nouveau nom, puisque, effectivement, ce stade va s'appeler le stade Jean-Luc Deslois, qui est pour nous un homme extraordinaire qui a travaillé pour le hockey. Alors, merci, M. Villain, pour ces explications sur ce club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mac+. Sous-titrage ST' 501